Il est important de ne pas gâcher ta vie. Tu sais, j'ai lu dans une étude récemment que les personnes timides qui se sentaient dans une anxiété sociale réussissaient beaucoup moins bien leur vie que les autres. Ils réussissaient moins bien dans leur vie amoureuse, ils réussissaient moins bien dans leur vie professionnelle et souvent, ils finissaient tout seuls et vieillissaient tout seuls. Ça, moi, il y a longtemps, j'en avais pris conscience de ça. J'ai dit, c'est vraiment ce que je voulais, tu vois, enfin, arriver au potentiel que j'étais capable de devenir, tu vois. Je savais que j'avais du potentiel et pourtant, je me bridais. Je me bridais, c'était inconscient même, inconscient peut-être, mais je me bridais, tu vois. Et là, ici, par ce message, j'ai envie de te faire prendre conscience de ça. J'ai envie de te faire prendre conscience que la timidité, l'anxiété sociale, tu vois, ça peut t'empêcher de vivre vraiment la vie que tu mérites d'avoir, la vie que tu rêves. Et bien souvent, ça te... ça te... ça te mène à finir une vie, à la fin de ta vie, de te retourner derrière toi et de te dire, putain, mais j'ai raté ma vie. Alors, malheureusement, ça rend compte souvent trop tard, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici, j'ai envie de te parler de ça et de te mettre la puce à loin et de t'ouvrir les yeux, tu vois, de chasser les nuages que tu pourrais avoir devant toi pour te dire qu'attention, attention de ne pas gâcher ta vie à cause d'un sentiment de timidité qui est finalement... Donc finalement, tu pourrais te débarrasser en faisant un travail sur toi, en faisant... en prenant conscience de ça, que ça peut t'empêcher d'aller où tu veux aller, en faisant un travail sur toi, en... en étant... courageux et... et en allant de l'avant, tu peux empêcher ça, tu peux empêcher de gâcher ta vie. Le problème, c'est qu'il faut s'y prendre maintenant et de ne pas se dire, oh, maintenant, c'est trop tard. Non, c'est pas vrai. Il y a... il y a toujours... le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Tu sais, il y a une... c'est un proverbe chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc pour toi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu prennes conscience de la chose, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu te dises que, oui, une autre vie est possible, oui, il y a des solutions pour sortir de ce sentiment qui t'enferme, de ce sentiment qui t'empêche d'aller où tu mérites d'aller, parce que le potentiel, il est là. C'est ça, le problème. Souvent, chez toi, chez moi, à l'époque, chez beaucoup de personnes qui sont timides, ils s'empêchent de faire les choses, pas à cause de la peur qui est devant nous. Mais souvent, il y a... Je suis sûr qu'il y a des acteurs qui auraient pu devenir ultra célèbres, mais qui n'ont pas réussi à surmonter leur premier track. Je suis sûr que toi, tu pourrais rencontrer la femme de tes rêves, mais tu n'as pas réussi à faire les premiers pas pour aller vers elle. Je suis sûr que tu pourrais avoir une carrière au-delà de ce que tu es aujourd'hui, mais tu n'as pas voulu faire l'effort d'aller à cette réunion où tu aurais pu présenter ce projet. Je suis sûr qu'au fond de toi, tu peux être un artiste, mais qui n'a jamais voulu montrer ses toiles à personne. C'est ça, le problème, il est là. Il est qu'on ne veut pas se montrer, on ne veut pas être jugé. Et il suffirait que... qu'on prenne conscience que, oui, le jugement, finalement, n'est pas si terrible que ça, et que, oui, il peut être positif. Parce que nous, toi, moi, à l'époque, on pensait que le jugement, que les gens nous jugeaient, que ce n'était que des pensées négatives tout le temps, tout le temps. Et du coup, on faisait une montagne de ça. Et on évitait la chose. Et du coup, on se freinait. On freinait dans notre vie, dans notre carrière, dans notre vie sentimentale, on se freinait. On se freinait. On n'a pas vécu notre vie. Alors, il ne faut pas se dire qu'il est trop tard. Il faut sauter aujourd'hui sur le cheval et vraiment enfourcher la vie et aller de l'avant et prendre le bon chemin. Il n'est jamais trop tard. Voilà. C'est ce que je voulais te dire dans mon message d'aujourd'hui. C'est qu'il n'est jamais trop tard. Et non, tu n'as pas raté ta vie. Ce truc, c'est que tu as eu peur à un moment donné d'affronter vraiment et de sauter le mur. Le mur qui est la clôture ou derrière, c'est entre guillemets ton paradis. Tu as eu peur de sauter. Et crois-moi, ça vaut le coup de sauter. Moi, je suis en train de le sauter. Et chaque fois, j'essaie d'aller sauter d'autres de plus en plus haut. Et je découvre que le plaisir, il est là. Il est dans l'effort d'avoir fait les choses qu'il fallait pour changer la vie, pour enfin me sortir de cette prison dans laquelle j'étais. J'ai enfin trouvé les bonnes clés. Et ici, je veux te les transmettre. Chaque jour, je veux te transmettre, je veux t'inspirer, je veux te montrer que c'est possible ici. La preuve allée, c'est que j'arrive aujourd'hui à faire des vidéos devant toi. C'est pour t'inspirer, pour t'inspirer que si moi, j'ai réussi, toi, tu peux y arriver. Tu peux réussir la vie de tes rêves. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, tu vois, en partageant ici avec toi, que ce soit ici sur mes vidéos ou dans le lien en dessous, tu verras, tu peux me retrouver un peu sur tous les réseaux. Tu peux aussi me retrouver si tu veux des messages un peu plus inspirants. Là, ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont vraiment qui ont vraiment pris conscience qu'il faut s'engager, qu'il faut s'engager vers la vie qu'on mérite, que tu mérites. Là, dessous, il y a un lien, tu t'es inscrit, tu mets ton prénom, tu mets ton adresse mail et tous les matins, je t'envoie des messages inspirants avec les outils qu'il faut, avec la façon de s'y prendre, avec des plaintes d'action pour enfin arriver à sortir de cette timidité qui nous imposons dans la vie. et il n'y a que comme ça que ça peut marcher, c'est de passer à l'action, de passer à l'action et de passer à l'action. Vraiment, sauter ce mur qu'il faut. Maintenant, le mur, tu ne vas pas l'attaquer avec des mains nues et s'il est tout dit, c'est tout, non, comment tu fais ? Pour ça, il te faut des outils. Et les outils, c'est ce que je vais te proposer bientôt, tous les jours, en bas, dans ces liens, dans mes contacts privés, je vais te proposer des plans d'action, des formations pour arriver à sauter ces murs, pour arriver à franchir ces barrières et si les murs sont trop hauts, on s'attaque autrement au marteau-piqueur, ce qu'il faut. Mais je te crois, on peut y arriver, tu peux y arriver et le tout, c'est de passer à l'action et c'est de commencer aujourd'hui. Aujourd'hui même, ne pas réfléchir. Déjà, aujourd'hui, pense vraiment à ce que ta vie aurait pu être si... Voilà, simplement une question. Qu'est-ce que ta vie aurait pu être si tu n'étais pas une personne timide, si tu n'étais pas quelqu'un qui avait le trac tout le temps ? Qu'est-ce que ta vie aurait pu être ? Tu imagines un peu ? Eh bien là, maintenant, dis-toi que c'est possible d'attaquer ça et de changer la vie, ta vie, dès aujourd'hui et d'aller vers ce qui compte le plus pour toi. Je te dis à demain pour de nouveaux messages inspirants. et d'aller vers